Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, toujours pour coller un peu avec l'actualité des jeux vidéo, nous allons nous intéresser à un genre de jeu très populaire, mais peu représenté finalement en nombre de titres, les City Builders. Alors pour coller à l'actualité, puisque le 10 mars 2015 sortait sur PC City Skylines, peut-être en avez-vous entendu parler par les news ou des let's play sur YouTube, perso j'en ai suivi quelques-uns et c'est vrai que le jeu a l'air plutôt sympa, et je me suis dit que j'allais vous proposer un historique des City Builders, autrement dit des constructeurs de villes. Alors j'ai dit aussi peu représenté dans le paysage vidéoludique, puisqu'en effet, mis à part quelques gros titres déclinés dans de longues séries de jeux, la liste des jeux City Builders n'est pas si longue que ça, mais propose en général de très bons jeux si on aime ce genre évidemment. C'est pourquoi cette chronique sera divisée en deux parties, d'abord on va s'attarder davantage sur les grandes séries, telles que SimCity, Cities ou Hano, ainsi que des studios spécialisés dans ce genre, et surtout on va s'en tenir au City Builder pur, c'est-à-dire au gameplay uniquement basé sur la construction d'une ville et sa gestion, je vais donc peu évoquer les jeux mêlant City Buildings et jeux de stratégie, ou RPG, ou 4X, ou plateforme. Ainsi je ne parlerai pas de Actraiser, sorti en 1990 sur la SNES, qui est davantage un jeu de plateforme, même si une partie du jeu consiste en la construction d'une ville dans un univers fantasy. Pas non plus de Stronghold, sorti en 1993 sur DOS, qui comporte beaucoup d'éléments de RTS, de jeux de stratégie en temps réel, la guerre micro-gérée étant une partie très importante du gameplay, le rapprochant pas mal des jeux 4X. Je ne parlerai pas de toute la déclinaison des jeux au préfixe Sim, comme Sim Hile, Sim Hearth, Sim Hent, Sim Farm, Sim Tower, Sim Health, Sim Park, Sim Golf, Sim Tunes, Sim Copter, Sim Safari, et Sim Animals, et encore j'en oublie. Je ne parlerai pas non plus de Afterlife, développé par LucasArts en 1996, qui a une part de City Building, mais plus rangée dans la catégorie des God Games, parlant de l'enfer, le paradis, la vie après la mort, etc. J'ai hésité, mais je ne parlerai pas non plus de la série The Settler, développé par la société allemande Blue Byte, un excellent jeu de gestion de villes médiévales, offrant une grande place à la guerre. Pareil pour les Edge of Empire, pour des raisons évidentes, dans les jeux de stratégie en temps réel et 4X, on construit un village uniquement pour développer une économie, dont le but final est en fait la guerre et rien d'autre. Pas non plus de Constructors, sorti en 1997, un jeu teinté d'humour, de cartoon, dans lequel on gère une entreprise de construction, on utilise nos ressources, nos ouvriers, pour construire des maisons, mais on ne gère pas vraiment une ville. Je ne parlerai pas non plus de Startopia, sorti en 2001 sur PC, orienté dans la construction et la gestion de stations de l'espace, remplies d'aliens. Bref, vous l'avez compris, la construction de villes est assez présente dans de nombreux jeux, quelquefois couplé à un autre genre de jeu, et puis on va commencer un petit peu cette chronique, ce serait quand même pas mal. Alors, sur le Wikipédia anglais, le site note le premier city builder en 1975, se nommant Amourabi, dont je n'ai trouvé que des images d'une version récente, qui est en fait un jeu en texte, dans lequel on gère une surface de terrain, que l'on exploite, ainsi que la gestion de ressources, se passant à l'époque babylonienne, reprenant le nom du roi Amourabi, connu pour sa stèle en basalte, sur lequel est gravé le plus ancien code de loi connu, dont la fameuse philosophie œil pour œil, dent pour dent. Ce jeu est en fait une extension d'un ancien jeu de 1969, le Summer Game, alors là, je n'ai pas trouvé d'image, et influencera quelques autres jeux en texte dans les années à venir. En 1982, le jeu Utopia sort sur l'in-télévision, et est considéré comme le premier city builder, ainsi que le premier God Game de l'histoire du jeu vidéo, avec beaucoup d'éléments de stratégie en temps réel. Un jeu donc très innovant, qui se classe dans plusieurs genres, mais qui n'est à proprement parler, pas un pur jeu de construction de ville. Puisqu'il faudra attendre 1989, pour voir débarquer le jeu, qui posera définitivement les bases de gameplay des city builders à venir, je vais bien sûr parler de SimCity. Alors créé par Wheelbrite, et développé par le studio Maxis, un nouveau genre est créé, et le succès ne se fait pas attendre, tant le jeu est innovant. Quasiment tous les ordinateurs, toutes les consoles auront droit à son portage, une série mythique est lancée. SimCity vous met dans la peau d'un maire, qui doit donc construire une ville, avec des résidences, des commerces et des industries, et placer aussi des services publics, comme les pompiers, la police, les routes, chemin de fer, électricité, port, aéroport ou parc. Il s'agit là d'un pur jeu sandbox, où on construit ce que l'on veut, où l'on veut, et quand on veut. Les règles du gameplay sont simples, logiques et intuitives, car on se met facilement dans la peau de nos concitoyens, afin de satisfaire leurs exigences, en réglant au mieux les problèmes de pollution, de criminalité, d'éducation, que l'on retrouve dans des graphiques, pour mieux les gérer. Le jeu propose 999 terrains différents, ce qui rend chaque partie différente, évidemment. Le jeu n'a pas vraiment de but final, voire un jeu sans fin, sauf jusqu'au moment où on en a rempli la carte entièrement. Un éditeur de cartes sera d'ailleurs rapidement rajouté au jeu. Un mode catastrophe est aussi présent, dans lequel on joue le maire d'une ville déjà construite, mais qui subit une catastrophe, telle un incendie, une inondation, un troublement de terre ou autre. On doit limiter les dégâts, et réparer la ville, tout en gardant les citoyens satisfaits. Alors la version Super Nintendo, rajoutera des bâtiments spéciaux à débloquer, selon la population. Devant le succès planétaire, Maxis produira une suite, SimCity 2000, en 1994. La vue est cette fois isométrique, rendant le jeu plus immersif, avec de nombreux ajouts de fonctionnalités, la gestion de l'eau, les lignes de métro, ainsi que des hôpitaux, des prisons, des écoles, des bibliothèques, des marinas, ou encore des autoroutes, avec une gestion du budget un petit peu plus élaborée. Reprenons le gameplay de SimCity 2000, un SimCity 64 sortira sur la Nintendo 64 DD, donc uniquement au Japon. Puis vient en 1999, le troisième opus de la série, SimCity 3000, qui apporte pas mal de nouveautés, avec toujours le même gameplay, comme la gestion des déchets, des entreprises agricoles, grâce à trois différentes densités, pour chaque zone, résidentielle, commerciale ou industrielle, qui permet de construire des villes plus réalistes, basées sur les villes de type américaine, avec un centre-ville, avec de hauts gratte-ciels, et une banlieue à faible densité, plus excentrée. La notion de quartier et la différence entre eux est beaucoup plus prononcée et réaliste, combinée avec la notion de valeur immobilière très bien intégrée au jeu. A cette époque, SimCity est clairement la référence dans le domaine des city builders, et va renforcer sa popularité avec SimCity 4 en 2003, toujours en 2D isométrique, mais ajoute des nouveautés, et surtout la gestion d'une région, qui comporte plusieurs villes, et un gameplay toujours aussi prenant et réussi. Malheureusement, le successeur n'aura pas autant d'éloges à son égard, puisqu'en 2013, SimCity 5, ou SimCity 2013, sort, il n'y a pas vraiment de nom en fait, Maxis a été racheté par Electronic Arts, le jeu a été très attendu après de longues années d'absence, et a purement et simplement déçu, et l'a pré-spécialisé et les joueurs. Il est le premier de la série, en fait, à comporter un mode multijoueur, et être en 3D, il faut un compte Origin, et une connexion permanente pour y jouer. Les serveurs au début ont été pas mal saturés ou en panne, on lui reproche également d'être trop facile, trop casu peut-être, avec une carte et un gameplay trop restreint, des bugs présents, l'absence d'outils pour modifier le paysage, le terraforming. Alors même si le jeu a depuis été modifié suite aux plaintes des joueurs, et à la déception grandissante du titre, le lancement a été catastrophique, et la réputation a vite fait le tour du web, freinant considérablement les ventes. La licence SimCity a été bel et bien endommagée, et se pourrait bien que la sortie de City Skyline prenne le relais, en termes de référence, tant l'engouement est actuellement important, avec déjà 1 million d'exemplaires vendus. City Skyline est développé par Colossal Order, et édité par Paradox Interactive, et reprend parfaitement toutes les recettes du City Builder, un jeu très complet, très beau graphiquement, avec déjà plus de 10 000 mods disponibles sur le workshop de Steam. La société avait déjà développé la série des Cities in Motion, où l'on devait gérer plus le trafic d'une ville, et cela a été très bien intégré d'ailleurs à City Skyline. En février 2015, il y eut aussi la sortie de Cities XXL, développée par Focus Home Interactive, après avoir acheté la licence à la société française Monte Cristo, à l'origine de la série Cities XL, qui débute en 2009. Avec un budget de 9 millions d'euros, en 2009 à sa sortie, Cities XL n'a pas eu le succès attendu, et Monte Cristo a dû fermer ses portes. Focus Home Interactive sortira bien des extensions à partir de 2010, pour rattraper un petit peu le titre, mais sans réel succès. Le Cities XXL reprend d'ailleurs beaucoup trop d'éléments de son prédécesseur, et est moyennement convaincu. Monte Cristo a aussi été à l'origine un city builder sorti en 2006, qui s'appelle City Life, qui apportait quelque chose de nouveau au genre, puisqu'en plus de construire une ville, il fallait prendre en compte 6 groupes socio-économiques bien distincts, comme les élites, l'école bleue ou l'école blanc. Il faut donc gérer les communautés urbaines, les quartiers, pour éviter les situations de conflits, et les tensions culturelles, de manière caricaturale, mais assez réaliste finalement. Mais revenons un peu au début des années 90, à l'époque où SimCity était leader sur le marché, d'autres entreprises se sont lancées dans le city building. On peut parler de Impressions Games, qui se spécialisa dans les city builders historiques, en traitant 4 civilisations majeures de l'antiquité, avant que le studio soit vendu en 1995 à Sierra, puis des anciens membres créeront un nouveau studio en 2004, Tilted Male Entertainment, qui continuera à créer des city builders. En 1992 sort donc César, où le joueur prend la place d'un gouverneur romain, afin de construire une cité, avec toutes les commodités, résidences, écoles, théâtres, bains publics, avec la gestion de production de ressources et de l'artisanat. Alors nous ne sommes plus dans le city builder pur, car en plus des éléments typiques repris de SimCity, la série César intègre un aspect militaire, avec la construction de bâtiments dédiés à la défense. Cette partie militaire reste toutefois très limitée, et n'est absolument pas la base du gameplay. Dans tous les cas, les structures architecturales romaines, et le thème historique plaît aux joueurs, et une suite verra le jour en 1995, reprenant les mêmes principes, mais plus beau graphiquement. En plus d'un mode sandbox, où le joueur rejoue comme il veut à construire une cité, un mode histoire est disponible, et propose une succession de missions à réaliser, de plus en plus complexes et difficiles, ce qui donne un renouveau du genre city builder. Sierra rachète donc Impotions Games, et sort en 1998 César 3. Le jeu est plus complet, mais toujours en avant la gestion de la prospérité, de la culture romaine, des faveurs offertes aux dieux, au commerce et au divertissement. Le César 4 sera produit par Tilted Mill Entertainment, et édité par Sierra en 2006, qui intègre au jeu un genre de 3D isométrique, reprenant beaucoup du gameplay, et innovant peu finalement. Et ce gameplay, le moteur de jeu Impressions Games, Sierra et Tilted Mill, va l'utiliser grandement, et le rentabiliser avec, comme je vous le disais, des déclinaisons dans différentes civilisations antiques. Pharaon sort en 1999, et reprend à quasi l'identique le moteur de jeu de César 3, mais dans un environnement égyptien. Les bâtiments ont été changés, sont d'ailleurs très bien représentés, les dieux sont égyptiens, les crues d'une île sont prises en compte pour l'agriculture, et le principe reste le même, résidence, commerce, divertissement, et un peu d'activité militaire. Le but de nombreuses missions est de construire des monuments, des sphinxes par exemple, et même des pyramides plus ou moins grandes. Du coup, la construction d'une pyramide est très longue, et renforce un peu la répétitivité du jeu, même si l'ambiance égyptienne y est très bien retranscrite, et les mécanismes du jeu sont très accrocheurs. En plus de proposer des jeux historiques bien documentés, les jeux offrent une approche pédagogique également, puisque chaque bâtiment est décrit de manière encyclopédique, ce qui est un excellent point. Une extension suivra en 2000, Cléopâtre la reine du Nil, apportant de nouvelles missions, et Tilted Mail Entertainment sortira Immortal City, Children of the Nil, en 2004, avec de grosses améliorations graphiques, mais peu de choses vraiment innovantes au point de vue technique. Un peu le point noir de l'ensemble de ces séries. Alors après Rome et l'Egypte, le studio Impression's Game s'attaquera à la civilisation grecque, avec deux jeux, d'abord Zeus, Master of Olympus, reprenant encore une fois le moteur de jeu de César III, sur le thème grec, avec l'ambiance, les bâtiments, les dieux, les ressources typiques de la Grèce antique, encore une fois très bien documentés, mais malheureusement avec les mêmes mécaniques de jeu. Ce jeu sortira en 2000, et sera suivi en 2001 de Poseidon Master of Atlantis, qui est en fait une extension, je veux dire à part que ce jeu ressemble aux autres, alors ça n'empêche que ce sont quand même de très bons jeux, ceux qui aiment le genre. Puis enfin Impression's Game sortira Emperor, Rise of the Middle Kingdom, en 2002, qui cette fois se passe dans la Chine antique, de bonnes critiques, mais un manque d'originalité avec les autres jeux. Alors dans le genre City Builder, on ne peut pas passer à côté de la série mythique Hanno, la série commence en 1998, avec Hanno 1602, développé par Max Design, qui propose la construction d'une ville, à l'époque des grandes colonisations, américaines principalement, reprenant pas mal d'éléments de Sid Meier's colonisation, mais avec une gestion au plus poussée, et surtout en y intégrant des éléments de stratégie en temps réel. On gère une ville, des ressources avec des chaînes de production, ainsi que du combat, et surtout du commerce entre les différentes colonies. Dès 1998, le jeu était jouable sur Internet, mais connaissait des dysfonctionnements et des lags, du fait qu'Internet était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. Les joueurs se rabattaient donc sur du multijoueur en local. La série est devenue très populaire au fil du temps, et proposera des suites, Hanno 1503, un élément du gameplay sera d'ailleurs repris par la suite dans d'autres jeux, même aujourd'hui, c'est l'évolution en fait des habitants, et donc des maisons, qui progressent au niveau supérieur, s'ils ont accès aux services qu'ils exigent. De citoyens, on passe ainsi aristocrates, etc. Aujourd'hui, ce principe est repris plus simplement dans les City Builders purs, avec des bâtiments qui passent de niveau 1 au niveau 2. Hanno 1701, mettra plus l'accent sur le commerce et les échanges de ressources que sur la guerre, qui est cette fois développé par Related Designs. La série arrive à se renouveler, même si les principes généraux restent quelque peu les mêmes. En 2009, sortira Hanno 1404, édité par Ubisoft. Alors en fait, à chaque jeu, les styles architecturaux sont différents, passant du Moyen-Âge à la Renaissance, du roman au gothique, du monde féodal au capitalisme, et dans cet épisode, on peut voyager de l'Occident à l'Orient, avec de nouvelles ressources typiques de l'Orient. Le gameplay d'Hanno 1404 sera ensuite repris quand Ubisoft qui a repris la licence sortira Hanno Online en 2013, un free-to-play qui se joue par navigateur, dont j'avais fait un opium découverte d'ailleurs, qui reste très intéressant à jouer, mais tellement free-to-play au final, avec beaucoup de problèmes. La série s'achève pour le moment avec la sortie en 2011 d'Hanno 2070, qui se passe donc dans un monde futuriste, dans lequel le niveau de l'eau a augmenté, et le but est de coloniser les îles, afin de repousser les frontières, construire des villes, et faire du commerce avec une certaine morale écologique, et de nombreux DLC pendant l'année 2012. Autre série de jeux city builder devenus cultes, c'est Tropico, qui débute en 2001, développé par PopTop, dans lequel on développe une île, dans une république bananière, dans les Caraïbes, sur fond de dictatures assez basées sur l'humour, la parodie, en pleine guerre froide, soit en se rapprochant du bloc américain, soit du bloc soviétique, suivant des stratégies de développement divers, et en gérant sa ville de problèmes politiques, économiques, sociologiques, ou écologiques. Le jeu est innovant de par son approche assez décalée, et connaîtra une suite Tropico 2, Pirate Cove, changeant complètement le gameplay, puisqu'on joue le rôle d'un pirate, dans toute sa splendeur, la piraterie, la dictature, gérer l'économie, les constructions, la production, et surtout défendre son île. La suite tombera dans l'ompli quelques années, avant de ressurgir en 2009, grâce au studio Amy Mount Games, avec Tropico 3, qui est davantage le successeur de Tropico 1, qui reprend plus les principes d'un city builder, ainsi qu'une simulation politique. Toujours sur une île, toujours dans une république bananière, le jeu est très bien reçu par la critique, et lance la série, avec une très bonne rejouabilité, un ton humoristique, avec une caricature de dictateur, 15 missions, un mode sandbox, et des challenges spéciaux, malgré une difficulté assez importante. Le jeu est très bien réussi, et verra une suite dès 2011, avec Tropico 4, qui reprend malheureusement un peu les éléments de gameplay de son prédécesseur, ce qui sera pas mal critiqué, mais le ton, le gameplay, l'émission, la rejouabilité ne font pas défaut, et on se prend facilement à jouer un dictateur, El Presidente, et comme le souligne le site IGN lors de sa sortie, si on est du joueur à perdre beaucoup de temps de jeu, comme sur Civilization ou SimCity. La série continue en mai 2014, Tropico 5, toujours développé par Amyman Games, et propose pour la première fois, un mode multijoueur coopératif ou compétitif à quatre. L'histoire se déroule entre le 19ème et le 21ème siècle, suivant quatre époques, l'époque coloniale, la seconde guerre mondiale, la guerre froide et les temps modernes, sur une île des Caraïbes, et le gameplay s'axe sur le commerce, la recherche, la rénovation ou l'exploration, en plus de construire sa ville bien sûr. Pour l'anecdote, le jeu a été interdit en Thaïlande, la junte militaire au pouvoir affirmant que le jeu pourrait affecter la paix et l'ordre dans le pays. Sont-ils sentis visés par la caricature de dictateurs ? Probablement. Le jeu recevra de bonnes notes, 75% selon Metacritic. Difficile de dire si le jeu est un succès, mais la série en tout cas est plutôt innovante, et propose une alternative très intéressante, qui se prend moins au sérieux que d'autres city builders, même si le jeu et ses mécaniques ne sont pas évidents à prendre en main. En tout cas, à ce stade-là de l'écriture de cette chronique, je me rends compte encore une fois, comme pour Konami, que j'ai énuméré pas mal de jeux, surtout des séries, ce qui en fait une vidéo un petit peu longue à mon goût. C'est pourquoi en tant que El Presidente, dictateur de mes propres vidéos et de moi-même, je vais découper cette vidéo en deux. Celle-ci, vous l'avez compris, parlait des grandes séries populaires de city builders, comme SimCity, Hano ou Tropico. En fait, je comptais parler ensuite des autres jeux de construction de villes, qui ne sont pas forcément des séries, ou seulement deux épisodes, mais je crois que ce sera pour une prochaine vidéo. On y parlera donc de Moonbase, de Lean City, SimTown, Mobility, Metropolis Mania, Outpost, Sif City, Tycoon City New York, Banished, ou plein d'autres encore, ainsi qu'une partie sur les city builders disponibles sur tablettes et mobiles. Allez, je ne vous en dis pas plus, on verra ça la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette chronique, et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada